Ça y est, il peut marcher à quatre pattes, tenir des objets dans sa main, prononcer deux ou trois mots... Deux ou trois mots, ah bon ? À un an ? Bah ouais, ouais, non, si, si, j'ai vu ça sur parent.fr. Enfin bref, le comptoir à un an, joyeuse anniversaire ! Joyeuse anniversaire, notre petit comptoir. Et d'ailleurs, on est très heureux de vous présenter ce dixième épisode du podcast des GBU et des GBL, dans lequel on vous a préparé quelques surprises. Et pour bien commencer, une question. Est-ce que vous voulez vivre éternellement ? Est-ce que vous voulez rester jeune pour toujours ? On va commencer par écouter Nathan, qui fait un doctorat en ingénierie à Brest, une ville qui n'est pas comme Nantes, puisqu'elle est vraiment en Bretagne. On t'écoute, Nathan ! Dans cette chronique, j'ai le plaisir de te raconter comment est-ce qu'on fait pour observer un monde vaste et majoritairement inconnu, qui couvre 70% de notre planète. Il s'agit du monde sous-marin. Pour cela, je pourrais te raconter une manière assez classique d'explorer les fonds sous-marins, mais j'ai plutôt envie de te parler des AUV, des engins autonomes sous-marins. Et alors, comment faire pour naviguer de manière autonome sous l'eau ? Parce que sous l'eau, il n'y a pas de GPS, malheureusement. On peut quand même y accéder en surface, mais on verra ça plus tard. Tout d'abord, il faut un principe de navigation. Alors pour cela, on s'inspire de ce qu'on pourrait faire pour de la course d'orientation, par exemple. En connaissant le point de départ et le point à atteindre, on peut définir une série de capes à suivre, qui forment une trajectoire, et qui permettent ainsi de rejoindre l'objectif. Et on suivrait ces capes à l'aide d'une boussole. Mais savez-vous le faire avec un sous-marin ? Pour cela, l'algorithme est assez simple. La première étape, c'est d'estimer le cap que l'on suit, et d'ensuite, de le soustraire à la valeur du cap que l'on veut suivre. Ainsi, on en retire une erreur qui va permettre de corriger la trajectoire de l'AUV. Le but étant, bien sûr, d'avoir une erreur nulle, signifiant qu'on suit le bon cap. Et l'AUV fait cela en bout. Il estime son cap, le compare à celui qu'il veut suivre, et ensuite corrige son erreur pour se maintenir sur la bonne trajectoire. Concernant la mesure du cap, on utilise des magnétomètres. Ce sont des capteurs qui mesurent le champ magnétique terrestre, exactement comme une boussole. Mais comme tout capteur, aucune mesure qui est faite avec ces magnétomètres n'est vraiment parfaite, et chacune possède une petite erreur. Ces erreurs passent inaperçues sur des petites missions de navigation, et ne posent pas vraiment de problème. Cependant, lorsque l'on navigue longtemps, ces petites erreurs de mesure s'accumulent, et l'AUV commet ensuite de très gros écarts sur les caps et la trajectoire qu'il doit suivre. Et augmente bien sûr les risques de perdre l'AUV dans l'immensité de la mer, et de ne plus savoir là où il est. Alors, pour corriger ces petites erreurs d'estimation, il n'y a pas de solution magique, de solution qui serait interne à l'appareil. Et il faut forcément une mesure qui soit externe. Dans notre cas, ça pourrait être par exemple le GPS. Ainsi, quand l'AUV se sent vraiment perdu, il peut remonter à la surface pour recaler sa position, et redéfinir les caps à suivre pour atteindre l'objectif. Dans notre vie, c'est un peu la même chose. La somme des caps qu'on a suivi, et que l'on suit, définit petit à petit la trajectoire de notre vie. Et c'est comme pour l'AUV. Si on veut que la trajectoire ressemble à quelque chose, il vaut mieux lui donner un objectif, un bon. Sinon, on s'expose au risque de suivre une série de caps aboutissant nulle part. C'est pourquoi, il est toujours intéressant de se questionner sur notre objectif de vie, la fin de la trajectoire que l'on souhaite avoir. Est-ce que c'est fonder une famille ? Donner son nom à un théorème mathématique ? La liste des objectifs possibles est très vaste. Mais quel est le tien ? Et surtout, est-ce que c'est un objectif raisonnable ? Est-ce qu'il est pertinent dans notre monde ? Et comme pour la navigation, on a des cartes marines pour définir au mieux les trajectoires et les objectifs pour notre AUV, dans notre vie, je t'invite aussi à découvrir une carte, la Bible, qui permet d'y voir peut-être plus clair sur les objectifs qui comptent vraiment. Voilà, j'espère que tu arriveras à te poser ces questions et à définir ton objectif. Mais maintenant, passons à la deuxième étape. Comme l'AUV, il faut aussi être capable d'évaluer le cap que l'on suit dans notre vie. Oui, mais me direz-vous, avec quel capteur ? Nous n'avons pas de magnétomètre comme l'AUV. Mais par contre, nous avons peut-être notre réflexion, notre instinct, ce qu'on ressent, ou l'avis de personne de confiance. Mais la question la plus importante, c'est est-ce que ces capteurs sont fiables ? Est-ce qu'on peut avoir une confiance aveugle dans ceci ? Car comme pour les magnétomètres, nos capteurs ont sûrement de petites imperfections. Et à ce moment-là, quelle source externe, fiable, vraie, peut-on utiliser pour se recaler ? Ça y est, ma chronique s'achève, et je te laisse avec peut-être beaucoup de questions, mais je suis intimement convaincu qu'il est nécessaire de se les poser pour pouvoir viser le bon objectif, celui qui compte. Merci Nathan pour cette chronique. Il nous a parlé d'objectifs de vie, comme donner son nom à un théorème mathématique ou fonder une famille. Bon, voilà, c'est des exemples. Normal, la base. Ouais. Dans son serment du cap, sans jeu de mots, alors qu'elle avait 21 ans, la toute nouvelle reine Elisabeth II a défini son objectif. Elle a dit... Je viens de comprendre le jeu de mots. Merci. Elle a dit... Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. Bon, alors voilà, c'est un objectif clair. Et elle a tout mis en œuvre dans sa vie pour le maintenir. Et je pense que la question peut se poser pour nous. Est-ce que si nous arrivons à avoir un cap dans notre vie, nous mettons tout en œuvre pour le maintenir ? C'est clair que se fixer un cap, c'est vraiment super important. Mais parfois, ça peut nous pousser dans une direction où on se trouve en PLS parce qu'on ne sait pas forcément quel cap suivre. Ou bien au contraire, ça peut nous amener totalement à l'opposé, à surplanifier sa vie et être plein d'anxiété, à vouloir tout contrôler. Et en fait, ce n'est pas possible. Mais du coup, malgré ces travers, la question du comment tenir le cap reste quand même super importante. J'ai vu une vidéo récemment d'un mec qui venait d'avoir 30 ans et qui disait qu'il s'était mis à écrire les raisons pour lesquelles il prend des décisions au moment où il prend des décisions. Et c'est vrai que si tu es la seule personne qui juge tes décisions, elles peuvent te paraître bien à un moment et puis 10 ans plus tard, tu as oublié les circonstances dans lesquelles tu les avais prises et elles te semblent peut-être toutes moisies. Et ça favorise beaucoup le fait d'avoir des regrets et de la nostalgie à un âge avancé. Alors, c'est bien d'écrire pour se souvenir, mais si tu restes le seul juge de toi-même, c'est peut-être pas suffisant. On se demandait comment est-ce que les vieux voient la vieillesse. Et Camille, qui a passé ses premières épreuves du bac hier... Et on espère qu'elle les a bien réussies. Yes. Elle est allée interroger quelques habitants d'une résidence pour personnes âgées. A toi, Camille. Le terrain des reporters. Qu'est-ce que c'est que vieillir pour vous ? Je ne peux pas vous répondre. Un cerveau qui ne marche plus aussi bien qu'il a marché. Alors, pour entretenir une conversation, c'est difficile. C'est un changement plus ou moins brutal. Si vous le pouviez, est-ce que vous retourneriez à vos 20 ans et pourquoi ? Si on pouvait revenir, c'est certain. Mais il faut quand même penser à l'avenir. Oui, je retournerai à mes 20 ans, si je le pouvais, pour éventuellement faire ce que je n'ai pas pu faire. Il faut respecter le cours de la vie. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Vous êtes satisfait de ce que vous êtes aujourd'hui ? Je ne vais pas vous mentir, mais je ne suis pas satisfait parce que j'ai eu des gros problèmes et vous voyez, qui c'est qui va écouter ça ? Parce qu'il y a des bons moments et il y a des mauvais moments. Donc, si on veut prendre les bons moments, il faut quand même admettre, être logique d'admettre les mauvais moments aussi. Bien sûr. si vous pouviez donner des conseils à la nouvelle génération, les gens comme moi, par exemple, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ? Le respect des parents, c'est ça, c'est le principal, c'est le principal. Parce que sans respect envers ses parents, on n'est rien. De vivre avec une ouverture d'esprit. Quelle image aviez-vous de la vieillesse quand vous étiez jeune ? Quand j'étais jeune, je ne m'imaginais pas vieille. et surtout pas diminué. J'ai eu autour de moi des vieux, donc je savais ce que c'était. Merci Camille d'avoir donné la parole à des personnes âgées de la résidence des Jeunets à Marignac en 10 mois. Moi, la dernière phrase de la dame, elle m'a fait réfléchir. Elle disait quand j'étais petite, je voyais des vieux et donc je savais ce que c'était. Et c'est vrai que moi, quand j'étais petite, je me souviens avoir été étonnée par le fait que mon grand-père, il n'avait plus de cheveux parce qu'il avait la calvitie. Et c'était très bizarre pour moi. Et à un de ses anniversaires, je lui ai offert des cheveux. Genre, je lui ai offert une perruque. Bon, après, je ne m'identifie pas trop à la perte de cheveux, mais quand même, ça me fait réfléchir et je trouve qu'en tant que jeune, on n'est pas forcément entouré de personnes âgées. Et c'est dommage, déjà parce qu'ils sont cools et aussi parce qu'ils nous permettent de nous projeter. Oui, c'est clair. J'aurais du mal à me voir sans cheveux, honnêtement, mais bonne réflexion. Il y a plus de chances que ça t'arrive à toi qu'à moi. Peut-être. Mais j'avoue que je n'ai pas beaucoup connu dans mon entourage de personnes âgées, mais dans mes souvenirs, tout petit, il y avait un aspect que je n'arrivais pas trop à accepter. En fait, je n'arrivais pas à me projeter dans une situation où les gens autour de toi, ils te traitent un peu différemment parce que tu n'as plus les mêmes capacités sans trop en parler. En fait, d'un autre côté, c'est un peu dommage parce que comme dans toutes les situations gênantes qu'on voit de plus en plus, c'est la mode, on se retrouve en dramatisant la réalité, en fait rejeter et exclure d'office certaines personnes. Du coup, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'aime pas être avec les vieux, outre le fait qu'on n'a rien à se dire à part bonjour. Et c'est important d'être en relation avec des vieux pour se projeter. En parlant de vieux, on voulait inviter Cécile à nous rejoindre pour raconter quelques anecdotes. Salut les jeunes ! T'as dit quoi sur moi ? Ok, boomer. Non, non, rien, rien. On est trop contente que tu sois là. Cécile fait donc partie de l'équipe du comptoir. Elle nous rejoint pour nous raconter des anecdotes parce que tu chantes dans une maison de retraite. Enfin, on chante dans une maison de retraite et c'est très marrant. Ouais, tout à fait. Toi-même, tu sais. TMTC. Non, j'arrête là. Ouais, c'est marrant en fait de chanter dans une maison de retraite parce que justement, moi, j'ai pas forcément non plus l'occasion d'être souvent en relation avec des personnes âgées. Et depuis quelques mois, on a commencé à faire ça, Laurie et moi et avec d'autres personnes, bref. Ouais, du coup, c'est marrant de chanter dans une maison de retraite parce que ça permet d'être un peu plus en relation avec des personnes âgées. Et notamment, en plus, on chante dans une maison de retraite où toutes les personnes ont des problèmes cognitifs. Donc, bon, voilà, c'est assez particulier. Mais c'est rigolo, du coup, des fois. Et genre, une fois, par exemple, il y avait une résidente qui s'appelle Régine et à la fin, elle nous a dit « Ah, mais faudrait que vous veniez chez moi ? » Genre, elle nous invitait chez elle alors qu'en fait, elle vivait dans la résidence. Exactement. Et elle commence à nous dire qu'en fait, chez elle, dans son garage, il y a des sangliers et tout. Et voilà, c'est tout. Ça n'avait aucun sens ce qu'elle disait, mais ça nous a fait beaucoup rire. Un peu malgré... C'est vrai, c'est drôle. Il y a eu une autre fois aussi où on vient pour chanter dans la maison de retraite. Et moi, je viens avec ma guitare et on discute, on chante. Après, on discute un petit peu avec des vieux. Genre dix minutes après, on repasse et cette fois, on va pour partir. Et toi, tu prends ta guitare. Et là, il y a une des résidentes qui voit ta guitare et qui fait « Oh, ce serait bien que vous veniez chanter un de ces quatre chez nous ! » C'était il y a dix minutes. C'est dit un peu tout ça pour ça. C'est clair. Ouais, mais du coup, c'est sûr qu'en étant vieux, on a cette perte de capacité. Et il y a aussi une des résidentes qui avait été interrogée par Camille dans ce micro-trottoir qui dit que elle n'avait jamais pensé être limitée et c'est un peu pareil pour nous. Et voilà, il y a des choses qu'on ne sera plus capable de faire. Et on va continuer notre réflexion avec Émy qui va nous apporter une chronique. Émy est étudiante en master d'action humanitaire. On t'écoute. Discussion au comptoir Chaque heure, chaque jour, chaque mois qui passe nous fait vieillir. Lorsque nous vieillissons, nous prenons de l'âge. Par conséquent, nous pouvons perdre petit à petit certaines aptitudes. On peut prendre l'exemple de notre énergie. Souvent, on se dit qu'on aimerait revenir à notre enfance où on pouvait courir dans les vallées sans s'arrêter alors qu'aujourd'hui, juste après avoir tracé un 50 mètres pour attraper notre bus, nous sommes à bout de souffle. Vieillir, c'est voir son corps évoluer, avoir plus de responsabilités. C'est aussi devenir plus mature pour certains. Puis, plus sérieusement, vieillir, c'est aussi accepter de ne plus être apte à faire certaines choses, accepter de laisser notre passé derrière nous face aux évolutions de la vie. Qu'est-ce que j'entends par laisser notre passé derrière nous ? Ce n'est pas d'oublier notre passé voire de totalement le rejeter, mais c'est d'accepter son passé tout en vivant son présent et en ayant aussi une vision sur son futur. De mon expérience en tant que personne travaillant dans le milieu associatif, on côtoie beaucoup de personnes âgées ou juste des personnes passant à un différent stade de leur vie. Par exemple, lorsque je faisais des rendez-vous pour connaître la situation sociale des bénéficiaires, j'ai remarqué que les personnes avaient tendance à s'identifier par ce qu'elles étaient. Avant, je faisais tel métier. Avant, j'avais telle capacité. Avant, j'avais telle énergie. Cela peut être une forme de nostalgie néfaste, c'est-à-dire qu'on va tellement se focaliser sur nos souvenirs que cela va nous empêcher de pleinement vivre notre présent et d'oser avoir une vision sur notre futur, comme si notre futur nous effrayait et que nous nous réfugions dans notre passé pour éviter de faire face à notre avenir. Finalement, vieillir, c'est vivre. On peut prendre l'image d'un long chemin qui représente la vie et nous marchons sur ce chemin et en avançant, nous pouvons obtenir des choses, des responsabilités, de l'expérience. Mais en même temps, plus nous avançons, plus nous laissons des choses derrière nous, des rêves, des amitiés, de l'énergie, un confort physique. En raison de ces différentes pertes, prendre de l'âge peut faire peur car en laissant des choses sur notre chemin, en perdant petit à petit nos différentes habitudes et aptitudes, nous pouvons avoir l'impression d'être déboussolés, de devenir de plus en plus faibles et de plus en plus dépendants, plus dépendants à des médicaments, à nos séances de kiné ou plus dépendants vis-à-vis de la société. Puis prendre de l'âge peut aussi faire peur car nous ne pouvons entièrement maîtriser notre futur. Nous pouvons nous poser la question « Quels impacts peuvent avoir les conséquences du vieillissement sur notre vie ? » Cette question se pose à toute personne. Il ne suffit pas d'avoir 70 ans pour se sentir concerné. Nous pouvons aussi nous dire en tant que jeunes adultes « Sommes-nous prêts à laisser des choses derrière nous ? » En reprenant l'image du chemin qui représente la vie, c'est tout à fait normal d'avoir peur d'avancer sur ce chemin étant donné qu'il peut avoir des obstacles et des situations inattendues. Mais il existe aussi une possibilité pour faire face à cette peur et selon moi, Dieu peut apporter une solution pour vivre cette perte d'autonomie car je crois qu'il est le créateur du chemin, de la vie et il nous propose de marcher avec nous sur ce chemin qu'il a lui-même tracé pour nous. Dans notre faiblesse, il nous fortifie. C'est quand nos compétences arrivent à leur fin que nous pouvons le voir agir. Il sait parfaitement où est-ce qu'il veut nous emmener. Dieu a le contrôle sur notre inconnu, sur le début et la fin de notre vie. Merci Emy. J'ai une question pour toi Laurie. Est-ce que tu penses que tu vas regretter ton enfance où tu pouvais courir dans les valets sans t'arrêter ? Alors, je vais plutôt regretter de ne pas pouvoir courir dans les parkings du 7-8 plutôt. Ouais. Et puis, c'est quoi notre valeur en tant qu'être humain ? Est-ce qu'on a une valeur en soi ou bien est-ce que notre valeur dépend de ce qu'on apporte à la société ? Ouais, c'est une question qui a des implications. Est-ce qu'on mérite d'exister parce qu'on sait tenir une conversation, parce qu'on est intéressant ou parce qu'on est marrant ? En fait, non. C'est pas parce que t'as pas ces choses que t'es condamné à simplement exister et à te contenter de voir les autres autour de toi être heureux. Manquer de ces choses t'oblige pas à te résoudre, à te souvenir de l'époque où tu les avais et où t'étais tellement heureux ou bien à attendre que tout un tas de choses t'arrivent pour enfin vivre. Il y a un truc assez intéressant dans la Bible, c'est que Dieu a créé l'humanité à son image et par cette seule dimension, on a une valeur qui peut pas nous être enlevée, qui nous est intrinsèque, en fait, qui dépend en rien de ce qu'on peut faire en particulier. Même dans les pires situations ou quand les autres pensent qu'on vaut plus rien ou qu'on pense qu'on n'est plus rien, peu importe notre état physique ou mental, on reste digne de valeur. Et en fait, c'est pas prétentieux de dire ça parce que ça dépend pas de nous, de notre santé ou même de notre âge. Ouais, on a de la valeur mais après, on reste limité en tant qu'humain. Par contre, ce qu'on aime bien faire, c'est chercher à dépasser ses limites. Alors, pourquoi et comment ? On va maintenant discuter avec deux frères qui s'intéressent au transhumanisme. On écoute Jean-Baptiste qui a un master de bio et de cybersécurité et Barthélémy qui a un doctorat en génétique. Alors, petit disclaimer, si vous nous écoutez en fois deux. Ne dépassez pas vos limites. Salut Joshua. C'est le moment de nous remettre en écoute normale. Attention, accrochez-vous, ça va parler vite. C'est parti. On va s'intéresser au sujet du transhumanisme avec vous. C'est pas forcément votre domaine de spécialité mais vous creusez un peu le sujet et ça vous intéresse. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le transhumanisme aujourd'hui et quelles sont les dernières avancées dans le domaine ? Est-ce que vous en avez découvert ? Le transhumanisme, c'est améliorer les humains de toutes les façons possibles en modifiant le corps humain comme les vaccins. Ça peut être considéré comme une forme de transhumanisme. Comme porter des lunettes ? Oui. Ça a comme but d'allonger la durée de vie des humains, d'augmenter les capacités des humains intellectuels et physiques principalement. Voilà. Du coup, est-ce que pour vous la vieillesse existera toujours dans 50 ans ? Oui. 100%. En fait, il y a des gens qui travaillent sur le IES, il y en a... Je ne sais plus le nom du mec qui est hyper... David Sinclair. David Sinclair ? Qui travaille beaucoup dessus et il a identifié au moins 8 facteurs différents, on va dire, 8 pistes pour retarder le vieillissement. Le problème, c'est que tant qu'on ne pourra pas travailler sur les 8 à la fois en parallèle avec des thérapies efficaces, ça ne servira pas à grand-chose parce qu'on se fera tuer par une des autres voies. Par exemple, je ne sais pas, l'augmentation de l'athérome dans les vaisseaux sanguins qui va finir par des accidents cardiovasculaires. D'à côté, il y a aussi le dégénérescence cérébrale. Il y a plein de choses à la fois en parallèle. Il y a vraiment plein de facteurs. Et une dernière chose, ça peut être aussi bêtement l'accumulation d'autres choses comme les protéines qui provoquent la maladie d'Alzheimer. Et Alzheimer, pour l'instant, on connaît plusieurs, mais c'est une des rares qui est très liée à la vieillesse. Mais en fait, on sait que plus, si par chance, c'est très probable qu'on découvre au moins une dizaine d'autres maladies du genre qui seraient dues juste à l'accumulation de choses qui n'ont plus rien à faire là. C'est juste qui ne sont pas éliminées en temps normal, qui devraient être éliminées en temps normal, mais qu'on n'arrive plus à éliminer à passer un certain âge. Donc c'est pour ça, en fait, traiter le vieillissement, c'est possible, mais 10, 50 ans, probablement pas. Et le truc, c'est que plus on va commencer à pouvoir traiter le vieillissement, plus on va découvrir de nouvelles limites qui seront au moins aussi dures que celles actuelles. Ok, super intéressant, merci. Et pourquoi, vous, est-ce que ça vous intéresse en particulier le transhumanisme ? Parce que je n'ai pas envie de mourir, principalement. J'aimerais bien pouvoir vivre longtemps et en bonne santé. Et il y a des trucs un peu égoïstes comme ça pour notre expérience de vie, mais il y a des choses aussi, on se demande, pour le transhumanisme, un des trucs que ça pourrait faire plus rapidement, c'est par exemple éviter les cancers chez les enfants, des trucs comme ça avec des thérapies géniques ou des thérapies sur les gamètes avant même de fabriquer un nouveau site. Du coup, ce serait très pratique parce que c'est beaucoup plus simple de modifier une cellule que toutes les cellules d'un corps humain adulte et les résultats, ça pourrait éviter beaucoup de problèmes pendant la vie. Un certain nombre de maladies génétiques ou de facteurs de prédisposition à des maladies qui ne sont pas très agréables qu'on peut avoir plus tard dans la vie. Le problème, c'est que c'est très risqué de toucher à ça. Il y a des gars qui ont voulu retirer les gènes pour les récepteurs du virus du VIH en Chine, ils se sont fait engueuler. Donc en fait, c'est pour ça, d'ici 50 ans, c'est improbable qu'on puisse faire quoi que ce soit parce que la biologie, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, le visement, c'est une maladie qui, on va dire... Enfin, ce n'est pas une maladie, mais c'est un phénomène qui est systémique dans le sens où ça touche à tellement de choses différentes que nous, nous amuser à trifouiller d'un côté, on n'a aucune idée de la quantité de choses qu'on va changer dans tout le reste du système. On a déjà considérablement augmenté notre espérance de vie avec tous les traitements médicaux qu'il y a eu et même depuis 1950, je ne sais pas, l'espérance de vie, mais c'est monstrueux, en fait. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller beaucoup plus loin, on revient que ça stagne là. L'espérance de vie en Europe et dans les pays qui ont accès à une médecine comme relativement développée ne change pas beaucoup parce qu'en fait, le mode de vie qu'on a est de moins en moins bon depuis un certain nombre d'années par notre alimentation, par le travail qu'on effectue, la façon dont on effectue le dit travail avec le stress, toutes ces choses-là. Est-ce que tu devais aller au-delà de la vieillesse par quels moyens qu'est-ce que tu as pu envisager ? C'est impossible pour moi, mais j'aimerais beaucoup. Je pense que c'est impossible. Ok. Petite anecdote, vous allez me dire ce que vous en pensez. Zhang Weniam, une femme de 49 ans décédée d'un cancer des poumons en Chine, a choisi de donner son corps à la science et d'être cryogénisée en 2017. Son mari pense qu'il sera un jour possible grâce aux nouvelles technologies de la ressusciter. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? Il y a une première chose, si on prend l'exemple des fossiles, on prend des fossiles de dinosaures, tout ce qu'on peut faire c'est les reconstituer un peu comme nous on pense qu'ils existaient. Ça veut dire qu'on n'a aucune idée de si la façon dont cette dame a été cryogénisée a préservé quoi que ce soit de son cerveau correctement, tout le reste. Ensuite, d'un point de vue technique, on pourrait se dire que pourquoi pas, peut-être un jour on arrivera à faire quelque chose. Déjà, pourquoi on le ferait ? C'est hyper compliqué. Ça ressemble vraiment à de la magie, d'idées. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir envie d'investir des millions d'euros pour ressusciter des gens alors qu'on n'a déjà pas assez de place ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir le faire ? Pourquoi ils le feraient ? C'est vrai. C'est mignon mais... Ok. Merci à vous pour vos réponses. Merci à Lise pour cette interview. Interview qui pose une question intéressante qui est est-ce qu'aller au-delà de ses limites, c'est chercher à fuir ce qu'il pourrait y avoir après la mort ? Parce qu'en fait, c'est la mort qui nous dérange dans la vieillesse finalement. Ah bon ? Pourtant, moi j'aime trop mourir genre mourir de rire, mourir de faim, mourir d'ennui, mourir de froid, mourir de honte, mourir cryogénisé. Ah ! Ah ! C'est lourd là les gars. Il faut passer à la suite je pense. Ah ! Non ? Désolée. Ok, ça marche. Ok, revenons à nos pigeons et écoutons Licia, ancienne professeure de langue étrangère. Elle travaille actuellement pour les GBU. Dans la meilleure ville de France. Ah ! À Paris ? Ouais. Lyon. Ok, c'est parti. La Bible au comptoir Tout d'abord, je voudrais remercier Laurie et Daniel qui m'ont demandé de préparer cette méditation parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas une idée claire et synthétique de ce que la Bible dit de la vieillesse. Donc merci à vous deux de m'avoir permis de combler cette lacune. Alors vieillir plus sérieusement, si on parle définition, on va dire que c'est avancer progressivement vers la vieillesse. Donc, on va parler de deux notions dans cette chronique, ce que la Bible dit de la vieillesse et ce que la Bible dit du temps qui passe, de la temporalité de la nature humaine puisque ces deux thèmes se retrouvent dans la notion de vieillir. Dans le jardin d'Éden, la notion de vieillesse n'existait pas. Vieillir n'existait pas car la mort n'était pas dans le plan de Dieu pour Adam et Ève. Il y avait l'arbre de vie qui donne la vie tant qu'on mange de ses fruits et il y avait l'arbre du choix entre le bien et le mal dont la conséquence était la mort si on mangeait de ses fruits d'après les mots de Dieu. Seule une action délibérée des humains pouvait donc amener la mort dans leur existence et par conséquent la vieillesse qui est le déclin de notre corps menant à la mort. Dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, on voit qu'une longue vie peut être une marque de bénédiction en obéissance à Dieu. Les personnes d'âge plus mûres sont en général plus sages et sont en tout cas plus expérimentées. Il y a des notions fortes de transmission d'éléments aux nouvelles générations. Par exemple, raconter ce que Dieu a fait dans le passé, dire qui il est. Maintenant, on va nuancer ce que je viens de dire car la Bible offre d'autres perspectives. En réalité, même si vous vivez jusqu'à 120 ans, je vous assure que devant la grandeur et l'éternité de Dieu, c'est vraiment peu. La Bible insiste donc d'un autre côté sur la brièveté, la fragilité de la nature humaine. Le livre de l'Ecclésiaste offre en particulier une réflexion intéressante mais qui peut être troublante sur le sens de la vie, l'échec de la sagesse humaine, l'insatisfaction face à la richesse ou la recherche du bonheur. On peut penser que l'auteur de ce livre est très pessimiste mais en fait, il est plutôt très réaliste si on est honnête et il examine des aspects variés de notre réalité qui peuvent sembler contradictoires. Dans quelques instants, on va d'ailleurs lire un extrait de ce livre, un passage dans le chapitre 11 de l'Ecclésiaste. Ce livre fait partie des écrits de sagesse de l'Ancien Testament et il nous présente un maître qui déconstruit tout ce sur quoi nous avons tendance à fonder notre vie en dehors de Dieu. Cet enseignant soutient en effet qu'on ne peut fonder notre vie ni sur l'argent ni sur notre statut ni sur notre carrière ni sur le plaisir car le passage du temps et la mort rendent la majeure partie de notre vie incontrôlable. Lorsque l'on pense avoir saisi ou touché du doigt la beauté, le bonheur, le mystère de la vie, tout a tendance à partir en fumée. Fumée, c'est ce mot qui revient 38 fois tout au long du livre. Alors quel rapport avec le fait de vieillir ? Eh bien, si on réfléchit à notre société, on peut dire que la vision qu'on a du fait de vieillir n'est pas super positive. A votre avis, combien de publicités pour des crèmes anti-âge avez-vous vu défiler devant vos yeux depuis votre plus tendre enfance ? Bon, à la limite, ça peut passer si vous êtes un homme grisonnant, un peu sexy et que vous vendez du café, mais ça, c'est l'exception. Mais pourquoi notre culture n'est pas hyper fan de l'idée de vieillir ? C'est pourtant ce qui se passe depuis des siècles des millénaires, non ? Je vous propose de lire le texte qui va être lu par Daniel et on y revient tout de suite après. Ecclésiaste 11, versets 5 à 8 La lumière est douce et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, tout en se souvenant des jours sombres, car ils seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que fumée. En réalité, on a du mal à accepter l'idée de vieillir parce que ça nous rappelle qu'on est humain, qu'on a très peu de prise sur le passage du temps qui file à toute vitesse. En fait, ça nous rappelle que nous ne sommes pas dieux. Nous sommes limités et mortels. Si on y réfléchit au travers de notre confort de vie, de la technologie, la paix relative qu'il y avait jusqu'à récemment en Europe, on pourrait croire qu'en fait, on a ou on avait atteint une sorte de stade ultime de la civilisation, où on est maître de notre vie, où on contrôle notre destin, où l'humanité s'améliore. Ça, c'est penser qu'on est devenu des dieux un peu intouchables, un peu immortels. D'ailleurs, c'est plutôt confortable de penser ça. En fait, c'est ce que la Bible appelle le péché, c'est-à-dire penser qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on peut être indépendant et vivre sans notre créateur. La Bible nous appelle donc à ne pas vivre dans le déni ou dans une fausse image de nous-mêmes qui serait illusoire. Le texte souligne notre ignorance devant la création minutieuse et parfaite de Dieu, la direction du vent, la croissance d'un embryon ou la façon dont les circonstances nous échappent. Notre but, en tant qu'humain, est plutôt de profiter des années qui nous sont données pour vivre dans la joie et la reconnaissance envers notre créateur. Notre vie a du sens lorsque nous vivons en confiance et en toute liberté dans cette relation avec Dieu et avec les autres. Le livre de l'Ecclésiaste n'est pas naïf sur la réalité de la vieillesse. Au chapitre 12, on trouve par exemple des métaphores intéressantes qui évoquent dans un langage très imagé la perte de certains sens, le tremblement ou le pas moins assuré du vieillard, les cheveux blancs, jusqu'à la mention de la mort du fil de la vie brisée. La vieillesse arrivera, que l'on le veuille ou non. Mais chercher à éviter l'inévitable, ça, c'est de la fumée, dirait l'Ecclésiaste. C'est futile, inutile, une solution temporaire qui n'en est donc pas réellement une. La Bible invite à abandonner notre déni, notre pseudo-contrôle, notre fuite, notre vision faussée de nous-mêmes pour embarquer dans une aventure quotidienne de foi et de joie avec Dieu, le maître de l'univers, sur la mer parfois déchaînée de la vie. Alors, prêts à embarquer ? Vieillir, ça peut être perçu comme une perte, comme la fin d'un voyage, comme désespérant. Merci, Licia, de nous avoir fait déprimer pour la bonne cause. Yes, c'est pas seulement déprimant parce que si on va tous mourir... Même si certains peuvent quand même peut-être aimer. On peut aussi vivre avec l'espérance d'avoir une vie après la mort. Et on peut profiter de notre vieillesse sans avoir de regrets sur ce qu'on n'a pas pu faire. On peut alors se réjouir de tous les moments. Alors, est-ce qu'on veut vraiment vivre éternellement ? C'est-à-dire, si on arrive à repousser les limites du corps humain et ne jamais mourir, est-ce que tu veux vraiment vivre éternellement dans les conditions terrestres actuelles ? Non, pas dans le monde tel qu'il est. Parce que la vie à laquelle on aspire, c'est pas juste de vivre plus longtemps en meilleure santé. C'est aussi de ne plus être fatigué, à galérer dans des relations, avoir la soif et les abus de pouvoir des gens sur une terre qui se délite et un monde plein d'injustice. On a en nous une aspiration pour une vie et un monde en paix et c'est pas le cas du monde actuel même si on pouvait vivre plus longtemps. Et le Dieu qui s'est révélé par la Bible, il nous offre une solution, il promet de restaurer ce monde et il promet de nous restaurer aussi nous-mêmes. Il a commencé avec l'œuvre accomplie sur la terre par Jésus qui est le premier-né de cette nouvelle création qui arrive, dont parle la Bible. Et en vainquant la mort, il est ressuscité et il nous donne la certitude que nous aussi, humains, nous pouvons avoir cette nouvelle vie. En plaçant notre confiance en Jésus et en croyant en lui, on peut dire comme Paul dans sa deuxième lettre qu'il adresse à l'église de Corinthe. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est profond ce que vous dites les gars. C'était encore moi pour introduire la suite. Si vous me permettez de faire l'introduction de la musique. Allez, vas-y. Alors figurez-vous que c'est toujours dans le thème, la musique, on ne fait pas les choses au hasard au comptoir. Et c'est aussi un peu la surprise qui avait été annoncée dans le précédent podcast. On va écouter le titre Forever Young de AlphaVille. Mais cette fois, ce titre a été repris par roulement de tambour. Des gens assez talentueux et compétents que j'aime beaucoup. Ce sont des gens que vous entendez souvent. Long roulement de tambour. des gens que vous entendez souvent dans ce podcast. Eh bien, c'est Laurie et Daniel qui nous font l'honneur de faire le morceau de musique qui va suivre. Et ils sont accompagnés d'un spécial guest qui est Timo que vous avez aussi entendu au comptoir dans le premier épisode. C'était le tout premier et il est revenu un an après. Laurie, Daniel, Timo, des gens talentueux que vous allez maintenant entendre avec Forever Young. Let's dance in style Let's dance for a while Heaven can't wait We're only watching the sky Hoping for the best But expecting the worst Are you gonna drop the bomb or not? Let us stay young Let us sleep forever We don't have the power But we never say never Sitting in a sandpit Life is a short dream The music's for the sad man Can you imagine When this race is won Turn our golden faces Into the sun Praising our leaders As we're getting into The music's played by the The mad man Forever Young I want to be Forever Young Do you really want to live Forever Forever And ever Forever Young I want to be Forever Young Do you really want to live Forever Forever Young Forever Young Forever Young Some are like water Some are like the heat Some are a melody And some are the beat Sooner or later They all will be gone Why don't they stay young It's so hard to get on Without a close I don't want to perish Like a fading horse You look like diamonds In the sun And diamonds are forever So many adventures So many adventures Giving up today So many songs We forgot to play So many dreams Swinging out of the brain Oh let it come true Forever Young I want to be Forever Young Do you really want to live Forever Forever Young I want to be Forever Young Do you really want to live Forever Forever Young C'est vrai que la vie est courte Et que le temps passe vite Il paraît même qu'un jour On aura de l'arthrite Ça fait bizarre d'en parler Et peur quand on y pense Ça donne de l'anxiété Voir des crises d'existence Alors on l'oublie vite On vit sans y penser Comme si la jeunesse Durait pour l'éternité Mais ferme et les yeux N'arrête pas le sablier Et c'est un jeu dangereux De penser le maîtriser Alors je prie celui Qui est depuis toujours Seigneur enseigne-nous A bien compter nos jours Pour que nos cœurs Enfin Parviennent à la sagesse Et qu'on ne gâche rien Du temps de notre jeunesse Car toi seul Peut vraiment donner un sens A toute notre vie Du décès à la naissance Et notre unique espérance Est fondée en Jésus Qui promet que la mort N'est pas la fin Mais le début Alors je prie celui Qui est depuis toujours Seigneur enseigne-nous A bien compter nos jours Pour que nos cœurs Enfin Parviennent à la sagesse Et que ton bras divin Soit seul Notre forteresse Pour conclure notre dixième épisode On voulait remercier Toutes les personnes Qui font qu'il est possible De créer ce contenu Merci Cécile Merci d'avoir squatté Ce podcast Merci de faire partie De l'équipe Merci aussi De nous laisser Squatter chez toi Même quand t'es pas là De nous nourrir aussi On mange bien à chaque fois Merci à tous les étudiants Qui ont accepté Même sans vraiment savoir Ce qu'on allait leur demander D'écrire une chronique Pour nous faire réfléchir Un grand merci aussi Au studio Décèdre Qui nous permet d'avoir Un son de qualité En mixant nos épisodes Quand on n'est pas trop À la bourre pour les envoyer Et merci de le faire Aussi souvent Avec le peu de temps qu'on donne Merci à Laetitia Pour le nom Et pour l'idée Merci à Quentin Pour le logo Merci à Nicolas Malouf Pour le générique Merci Timon Pour l'animation du podcast Et merci à toute l'équipe Qui avait aidé à le préparer Merci à Eléa Pour la com C'est elle qui répond A vos messages Plus ou moins loufoques Sur Instagram Merci à la radio Évangile 66 De nous diffuser Dans les Pyrénées Et coucou Les Pyrénéens d'ailleurs Merci à vous Qui écoutez Et partagez Merci au GBU De nous donner la possibilité De produire ce contenu Merci à Saint-Augustin Et C.S. Lewis Pour 99% De nos citations Et merci à nos parents Qui nous ont donné la vie Ok Bon ça commence à faire Un peu trop Cérémonie des Oscars Je pense qu'on peut s'arrêter là Avant de vous quitter On voulait vous dire Qu'on a glissé Dans cet épisode Plusieurs références Aux anciens podcasts Les trouverez-vous toutes ? Question Allez Bisous Bisous Le comptoir Le podcast DGBU Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada